La régie Airtec La régie Airtec Et en ce jour nous recevons le pasteur Manganfou Fidèle Manganfou Kiendombe Notre pasteur que vous connaissez tous Parce que nous avons eu l'occasion De discuter une fois avec lui C'est un serviteur de Dieu Qui oeuvre au Canada Qui oeuvre au Canada Papa est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de votre ministère L'église que vous avez Le ministère que vous avez au Canada Oui merci beaucoup Et le ministère que le Seigneur nous a donné C'est lui-même qui nous a donné le nom Centre chrétien L'ombre de l'éternel Basé au Canada précisément Dans la ville de Montréal Donc voilà Nous avons le pasteur Fidèle Manganfou Kiendombe Qui est le pasteur Du ministère L'ombre de l'éternel A Montréal au Canada Et aujourd'hui Qui est passé nous voir ici A EUSSEC Au Paris Nous avons été abondamment bénis Chers amis Vous qui nous suivez Nous allons vous donner l'opportunité De suivre ces images là Très bientôt sur notre chaîne Voilà papa Je reviens vers vous Nous avons eu une fois A discuter Avec le pasteur Que nous avions Cela va faire exactement Aujourd'hui un an Nous avons été Comme j'ai l'habitude de le dire Beaucoup bénis De votre part Et en plus ce jour là C'est vous qui avez Qui avez nourri le peuple de Dieu Et aujourd'hui C'était presque C'était presque pareil Un message Un enseignement Une édification Tout cela Aujourd'hui c'était sur Le don de l'esprit Le don du Saint-Esprit La manifestation du Saint-Esprit Dans l'église Alors Là vous nous avez parlé Du fruit Que l'ensemble des manifestations Du Saint-Esprit Se résume en un seul fruit Est-ce que vous pouvez nous faire Juste un petit rappel De cette prédication d'aujourd'hui Oui Par la grâce de Dieu Le Seigneur nous a convaincus De partager avec le peuple de Dieu Ce matin Sur le fruit Le don Et le ministère Parce qu'elles sont des choses Qui sont souvent confondues Nous avons résumé En disant Le fruit c'est l'être C'est que moi En tant que chrétien Je dois être Le don Ce sont les capacités Ce que je dois avoir Donc le don c'est l'avoir Ce que je dois avoir Ce que le Seigneur me donne Pour fonctionner Et le ministère C'est le service Parce que nous sommes Appelés A être au service De Dieu Dieu quand il a Envoyé Moïse Il a dit à Moïse Va dire à Pharaon De libérer mon peuple Afin qu'il me serve Et Dieu dit Je vous ai formé Pour me rendre Un culte agréable Pour me louer Donc nous sommes là Pour servir Dieu Pour louer Adorer Dieu Et pour cela Il faut tout d'abord être Être un vrai chrétien Être un vrai chrétien C'est être en Jésus Christ Et refléter Christ C'est là qu'on parle du fouille Les caractéristiques du Christ Et pour fonctionner Il faut avoir les capacités Les dons du Saint-Esprit Et être au service de Dieu Donc le ministère Savoir à quel poste Il faut le servir Donc la fonction Quelle fonction Il doit occuper Amen, Amen D'abord pendant que vous parliez Et même quand on était En salle Pendant la prédication Je vous ai entendu parler Faire allusion Aux églises Au culte spectacle Là où les enfants des deux Viennent pour voir La manifestation De l'Esprit Saint Mais dans les différents Miracles Que les pasteurs Les conducteurs Réalisent En plein culte Je voudrais vous poser Une question Papa Fidèle Les miracles Dans les églises Est-ce que cela pose Un problème Est-il un problème Voilà Est-il un problème Parce que Quand je vous ai suivi C'est comme si Quand on réalise Des miracles Dans les églises Ça penche Plutôt du côté Spectacle Que Édification Du peuple de Dieu Une sous-question Vous pensez Qu'on est toujours Dans le temps Du miracle Je commence Par répondre A la sous-question Nous sommes toujours Dans le temps Du miracle Puisque la Bible Nous dit Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Il n'a pas changé Le miracle Ne pose pas Un problème En soi Mais seulement Le miracle C'est une conséquence C'est pas l'objectif Du chrétien La Bible dit Cherchez premièrement Le royaume des cieux Et le reste C'est-à-dire Le miracle C'est ça Le reste Qui vous sera donné Sur quoi Au fait Le chrétien Ne doit pas chercher La bénédiction Puisque la bénédiction Lui est déjà donnée Dieu a dit J'ordonnerai A la bénédiction De te suivre Par tout La Bible dit La bénédiction Est sur la tête De l'enfant De Dieu La tête Du juste Donc Quand je suis là Quand mon frère Est là Ma soeur Est là La bénédiction Est sur la tête De chacun De nous Elle est là Elle n'est pas loin On ne doit plus La chercher Mais ce que nous Devons chercher C'est le royaume Des cieux C'est ça L'être Être d'abord Ce qui doit Préoccuper le chrétien C'est être D'abord Un vrai chrétien Avoir le royaume des cieux Être dans le royaume des cieux Et le reste Nous sera donné Voilà pourquoi Nous disons Que Ce n'est pas Une Ça ne sonne pas bien Dire Aux chrétiens Venez On va faire le miracle Pour vous Venez recevoir Le royaume des cieux Et tout ça Dites Venez recevoir Le royaume des cieux Par exemple Parce que Le miracle Lui sera donné Le miracle Ce n'est pas Quelqu'un Qui doit être là Pour sortir Le miracle Et le distribuer Aux gens Bon Ensuite Je voudrais préciser Que Dieu fait Toutes choses Pour un but Même le miracle Dieu le fait Pour un but Donc Quand nous allons Vers lui Il sait De quoi nous avons besoin Et il nous donne Cela Pour un but Ce n'est pas Pour s'enorgueillir Ce n'est pas Pour créer Les spectacles Ce n'est pas Pour que quelqu'un Devienne populaire Et pour tout ça Non Mais ça doit Être pour Un but Amen 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 Papa Pendant que Vous parliez Je Parce qu'en fait Là Je me suis permis De vous faire faire On rappelle Sur ce que Vous venez de dire Il n'y a même pas Une heure Parce que C'est encore chaud C'est encore chaud Parfait J'ai souhaité Commencé par cela Mais là Je voudrais Qu'on revienne Maintenant Sur votre ministère Sur nos frères Nos bien aimés Qui sont au Canada Qui vont nous suivre Je me reste à voir Papa Ça fait combien de temps Que vous avez commencé Cette oeuvre là L'oeuvre Par la grâce de Dieu Nous l'avions commencé Et je peux dire Il y a Que c'est là Sept ou huit mois Mais officiellement Donc Il y a deux mois Que l'église A été effectivement Créée Le centre chrétien Oui Le centre chrétien L'ombre de l'éternel Nous étions En prière Nous demandions Au Seigneur De nous révéler De nous guider De nous donner la vision Comment nous devons marcher Et nous n'avions pas voulu Aussi marcher Dans l'inégalité Nous avions dit C'est vrai Que c'est pas facile Dans notre milieu D'obtenir Tout ce qu'il faut Et surtout Sur le plan administratif Et en tant qu'église Parce que Des fois Il y en a qui passe Par D'autres voies Mais on fonctionne Comme église Mais nous nous avions dit Le Seigneur Nous voulons Fonctionner comme église Nous voulons être Église Nous voulons être reconnus En tant qu'éternel Comme église Par le gouvernement Et le Seigneur A fait grâce Et Nous avons obtenu La charte Donc la personnalité Je le dis Et notre centre chrétien L'ombre de l'éternel Oui Que nous saluions Il y a deux mois D'essayant Amen Nous bénissons Dieu Pour Donc officiellement Je peux dire On dit Centre chrétien L'ombre de l'éternel Est né le 26 mai Le 26 mai 2015 Donc c'est vrai Que ça nous fait A peine deux mois Ça nous fait A peine deux mois Et Nous saluons Tous nos frères Bien aimés Qui sont Du centre évangélique L'ombre de l'éternel Nous saluons J'espère que Dieu voulant Nous aurons Un jour l'occasion De venir faire Un culte Ensemble Parce qu'avec le 7 En fait nous sommes Une église Je ne sais pas comment On appelle cela Paternaire Ou Nous travaillons ensemble Une église Une église Sœur Voilà Alors papa je voulais Vous poser une question L'enseignement Que nous venons d'avoir Là aujourd'hui Parce que Vous prédicateurs Vous hommes de Dieu Il y a des enseignements Que vous donnez Il y a des prédications Que vous faites Des enseignements Que vous donnez Des circonstances Parce que Il y a Telle chose Il y a Telle situation Et par rapport A cela Je parle A l'église Qui est Au Canada Je parle A l'église J'allais dire Comme faisait Paul Si je pouvais Me permettre De faire ce parallèle Alors Je voudrais savoir Parce qu'en plus A côté Il y a des messages Qui sont Pour le corps Du Christ Dans son ensemble Dans son ensemble Alors je reviens Sur la question Que je voulais vous poser Il vous arrive aussi A vous De faire des questions De faire des enseignements Des circonstances C'est à dire Que je viens là Je suis avec le frère Roger Je sais que Je vais Enseigner Mais par rapport A ce que nous avons eu A discuter Ou alors Ce qui lui est arrivé Tout à l'heure On parlait des choses Qui étaient J'allais dire Des choses qui nous sont Privées ou personnelles J'allais dire ça Mais est-ce que Vous pouvez partir D'un enseignement A partir Si je peux me répéter Comme ça D'une discussion Que j'ai eu Avec vous Est-ce que cela vous arrive Voilà C'est ça en fait Ma question Bon Vous savez Dieu nous parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Un enseignement C'est Le Saint Esprit Donc c'est Dieu lui-même Qui doit révéler Parce que Les briques Lui appartiennent Et c'est lui seul Qui connaît Les besoins De son troupeau A tel moment C'est pour cela Qu'il révèle Son peuple A son serviteur Donc la nourriture Doit venir De ce Dieu là Et nous sommes appelés À être attentifs Ça peut arriver Que nous sommes En train de parler D'un sujet Avec toi Mais après Le Seigneur Me fait discerner Que nous C'est le message Qu'il veut Pour son peuple A ce moment Donc ça peut arriver Mais on ne dit pas Que nécessairement ça Mais ça peut arriver Puisque Dieu nous parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Vous pouvez être poussé Par le Saint Esprit Venir auprès de moi Vous engagez Le sujet des débats Nous en discutons Et tout ça Et moi quand je reste Le Saint Esprit Me fait voir Que c'est pas par hasard Que j'ai permis cela Ça c'était un enseignement Donc on peut donner cela Alors je ne sais pas Dans quel sens Vous voulez que je réponde S'il y a vraiment Un sens particulier Ou bien un aspect particulier Qui vous a poussé À poser cette question Mais d'une façon générale Donc ça arrive Non 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 C'était juste une question Une question qui m'est venue Comme ça à l'esprit Parce que je voulais Justement en venir Sur ce que vous avez dit On a vu Les hommes des dieux Des pasteurs Qui après Il va vous l'avouer Que quand je suis venu J'avais préparé autre chose Mais la modération Ou alors simplement Un chant de louange A complètement bouleversé Le sujet Le thème de ma prédication C'est un peu dans ce sens là C'est un peu dans ce sens là Juste pour savoir Parce qu'il y a On connaissait C'est le Saint-Esprit Qui est le Maître La vision Notre vision Qu'il y ait De préparer le peuple de Dieu À l'enlèvement Ça c'est la vision Ça c'est la vision Eucec Alors je voudrais savoir Maintenant vous Au centre évangélique Au Canada Votre vision Votre vision est laquelle La vision en fait De l'église De votre ministère Quelle est sa vision La vision ne peut pas être Autre que De faire le peuple de Dieu De faire de toutes les relations Des disciples C'est enseigner Au peuple de Dieu Sur le royaume des cieux C'est ça que nous devons Toujours Donc c'est pas autre chose Donc enseigner Mener le peuple de Dieu A comprendre Ce que c'est Puisque ce sont des termes Apparemment faciles Quand on parle de la nouvelle naissance La conversion On croit que c'est simple Donc nous devons aider Le peuple de Dieu Bien sûr Par la grâce du Saint-Esprit A comprendre Ce que c'est La nouvelle naissance Aujourd'hui il y a Beaucoup de ratés C'est parce que On a raté La conversion C'est ça que nous devons Enseigner Au peuple de Dieu Naître de nouveau Et comment marcher Comment marcher Dans la crainte de l'éternel Le reste des bénédictions Le Seigneur Nous donnera Si on ne dit pas Qu'on n'enseignera pas Sur les bénédictions Mais tout doit être Plus le message Et plus focalisé Sur le royaume des cieux Donc préparer Le peuple de Dieu Puisque le maître Doit revenir Et nous Nous avons le devoir De garder le peuple de Dieu En éveil Parce qu'on ne sait Ni l'heure Ni le jour Viendra-t-il la nuit Viendra-t-il la journée Donc Nous ne savons pas Voilà pourquoi Nous devons veiller Nous devons aider aussi Le peuple de Dieu A rester en éveil spirituel C'est ça Comme Le terme Que l'on peut utiliser Même dans l'informatique Spirituellement aussi On peut parler De la veille spirituelle De la veille Toujours en veille Il suffit Qu'on touche Un petit bouton Et ça repart Donc c'est ça Notre rôle Amen Amen papa Donc si je vous ai bien compris Quand je vous suivais La vision E7 Et la vision Du centre évangélique Ça se rapproche Ça se rapproche Est-ce déjà Ces églises Que nous avons aujourd'hui Dans lesquelles Nous participons Est-ce que nous sommes déjà Dans les églises Du temps de la fin Est-ce que Si oui Est-ce La vision Deve être Unique La seule Faire de toutes les nations Les disciples Au Seigneur Afin de préparer Le peuple Ce même peuple A l'enlèvement Aller Croiser le Seigneur Dans les heures Quand il va revenir Puisqu'il revient bientôt Vous l'avez dit Je reviens maintenant La question c'est Est-ce que nous sommes Les églises Du temps de la fin Est-ce que Notre vision Doit être Semblable Aux deux Que vous nous avez cités Tout à l'heure Pour moi L'église C'est déjà L'église Du temps de la fin Parce que Depuis la Pentecôte L'église est née Et l'église Prépare le peuple Et des deux A l'enlèvement Depuis 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 le Pentecôte C'est toujours Le temps de la fin Nous ne savons pas La longueur de ce temps Mais c'est le temps De la fin Et c'est ça Le message Que Christ lui-même Nous a laissé Nous devons enseigner Sur le royaume du ciel Nous devons enseigner La répentance C'est ça le message Sur le royaume du ciel Nous devons enseigner Les gens Nous devons insister Parce que Nous ne connaissons Ni l'heure Ni le jour Donc nous sommes Effectivement Au temps de la fin C'est ça l'église De Christ Parce que L'époux c'est lui Il va venir Il n'y a pas Un autre temps Donc c'est déjà Le temps de la fin Amen Amen Papa C'est comme je le disais Amis Vous nous qui suivez Je Je me suis permis De prendre un peu De temps au pasteur Fidèle Parce que je savais Qu'il y avait À puiser On avait des choses À apprendre Pour l'édification De l'église Pour une bonne Et meilleure L'édification De l'église On ne pouvait pas Passer à côté De cette opportunité Parce que Nous l'avons dit Le pasteur Ouvre au Canada Il a son ministère Il a son siège Il est établi au Canada A chaque fois Qu'il y a des passages Ici à Paris Nous nous sautons Sur l'occasion Pour essayer De profiter J'allais dire De lui De profiter de lui Papa Il y a de cela Un an On était encore ensemble Et ça que Paris Était dans ses débuts On s'est rencontrés Maintenant que Vous êtes revenus Vous nous avez Vus Évoluer Ce que nous avons fait Pendant Ce laps de temps Comme on dit Ce que nous avons fait Ce que nous avons réalisé Alors maintenant Là en repartant Moi j'avais pensé Qu'on allait encore Avoir un deuxième dimanche Avec vous Apparemment Il y a Le frère et les sœurs Là-bas qui vous attendent Vous devez repartir C'est quoi comme J'ai toujours l'habitude De poser la question Le message Que vous nous laissez Le mot Le mot Que vous nous laissez Après nous avoir vu Un an Après Vous venez nous revisiter Le message maintenant Le mot Que le papa laisse A ses enfants C'est lequel Le mot Ne peut être Que la persévérance Dans la foi Sur cette terre Il y aura toujours Des problèmes Il y aura toujours Des difficultés Mais que cela N'affecte pas Notre foi Que les choses De ce monde Que les intérêts De ce monde Que tout ce qui a Les avantages De ce monde Que ce soit Le problème De ce monde Que cela Ne nous dévie pas Du chemin Et Jésus Christ C'est lui Qui est le chemin La vérité Et la vie éternelle Même pour Même s'il faut souffrir Souffrons dans le Seigneur Même s'il faut Que se réjouir Réjouissons-nous Dans le Seigneur Parce que Tout s'arrêtera N'ira-t-on pas Le ciel Parce que Christ Il est allé Nous préparer Une place Il reviendra Il reviendra Il reviendra Vous prendre Et comme Paul l'a dit La joie Futur Sera plus que La souffrance D'aujourd'hui Donc cette souffrance Ce n'est rien Ce n'est qu'une étape Et le Seigneur Permet ça Pour nous Affermir C'est à travers La souffrance Que le Seigneur Nous affermis C'est comme ça Qu'on dit Heureux C'est lui qui porte Le fardeau Pendant sa jeunesse Donc pour nous Les chrétiens C'est ça Notre temps De jeunesse Parce que Nous nous réjouirons Celui qui sème En pleurant Récoltera Avec joie Donc vaut mieux Pleurer Pendant que nous sommes Encore sur cette terre Et quand le Maître Viendra Nous serons dans la joie C'est ça Mon message Et pour cela Il faut marcher Dans l'unité Du Saint-Esprit Il ne faut pas Vivre la vie Des autres C'est ce que moi Je dis souvent A mes frères Et soeurs Au Canada Vis ta vie Ne vis pas La vie des nôtres C'est-à-dire N'en vis pas Ne te compare pas Sois content De ce que Dieu permet Dans ces jours-là Pour toi Glorifie-les Dans toutes circonstances L'essentiel C'est de rester Dans le véritable Comme Il nous est dit Dans 1 Jean Chapitre 5 Verset 20 Nous savons Que nous sommes Dans le véritable Alors si tu sais Que tu es Dans le véritable Le véritable Là c'est qui ? C'est Jésus-Christ C'est lui Le Dieu véritable Restons Là Ne ratons pas Et le verset 21 Nous met en garde Petits enfants Donc Faisons attention Aux idoles Parce que Tout ce qui n'est pas En Jésus-Christ Tout ce qui se fait En dehors De Jésus-Christ C'est de l'idolâtrie C'est pour cela Que j'appelle Mes frères et soeurs De l'église Et sec Partout à travers Le monde entier De rester Attaché A Christ Parce que C'est lui Le maître Et D'obéir Aux responsables A commencer par Notre papa Le visionnaire D'écouter le message Que le Seigneur Lui donne Pour nous Son peuple D'obéir Aux responsables Locaux C'est donc Cela Que Le Seigneur A établi A travers Notre papa Le visionnaire Parce que Le Seigneur Lui a révélé Que c'est tel Et il les a Gardé l'unité Ne vous laissez pas Effrayer Ne vous laissez pas Troubler Paul a dit A Timothée Que personne Ne minimise Ta jeunesse Et la Bible Le dit Ne minimisez pas Le faible Commencement Donc Restons Attachés Au Seigneur Parce que Bientôt Il vient Il mettra fin A nos pleurs A nos larmes Même pendant Que nous vivons Sur cette terre Il prend soin De nous Même si aujourd'hui On appart Dans quelques minutes Il va donner Demain Il va donner Même si aujourd'hui On peut tomber malade Il va nous guérir Il va pourvoir A tous nos besoins Il a dit Je ne t'abandonnerai Jamais Ni ne te délaisserai Voilà Ce que je peux donner Comme conseil A nos bien-aimés Et la puissance Du Seigneur Ne peut agir Que là Où il y a L'unité Du Saint-Esprit Voilà Chers amis Fidèles chrétiens Vous qui nous suivez C'était les quelques mots Que nous avons Cherché Justement La démarche En fait C'était celle-là Venir chercher Quelques mots Auprès de Papa De Papa Fidèle De mots Certainement Venant de Dieu Et vous Vous les avez entendus Vous les avez entendus Ces mots-là Nous pouvons vous dire Que Là où il y a La communion d'esprit C'est là où Dieu déverse Ses bénédictions Nous devons Rester dans cet esprit-là Comme l'a dit Le pasteur Voilà Là où il y a La communion d'esprit C'est là où Dieu déverse Ses bénédictions Nous avons suivi Toutes ces choses-là De la bouche De Papa Fidèle Manganfu Kandome Alors Nous allons maintenant Nous quitter Sur Juste un dernier mot De plus De sa part Histoire de nous dire Au revoir Et à très bientôt Oui Je suis dans la joie J'ai béni Beaucoup Dieu De voir Que son oeuvre Évolue Dans cette église Et Notre Dieu Il est là Qu'il nous garde Qu'il nous donne Encore d'autres Occasion Pour rester Un peu plus longtemps Pour enseigner Son peuple Nous sommes tous Dans le même bateau Dans le même Nous disons Au revoir A tous nos bien-aimés Voilà Vous avez eu Au revoir De Papa Fidèle Qui nous bénit Et Nous de notre côté Nous vous avons Déjà dit au revoir A très bientôt A très bientôt A très bientôt Que le Seigneur Vous bénisse aussi C'est aussi votre ministère Amen Amen Faites un grand travail Que le Seigneur Vraiment pourvoie Qu'il vous bénisse Amen Amen Nous on sera toujours Avis de vous avoir Parmi nous Vous avez vu Comment est-ce que vos enfants Vous ont accueillis Ce qu'on est toujours En attente quoi Quand vous passez N'oubliez jamais Nous voir Le temps que nous aussi Nous nous organisions Pour un jour Faire une descente là-bas Voir les frères et soeurs Les frères et soeurs Qui sont là-bas Ne nous oubliez pas Dans vos prières Tout le temps Nous avons besoin Vraiment de vos prières Et vraiment Que le Seigneur Nous soutient Voilà Vous saluez Maman Chantal De la part de l'église Je sais que les enfants Les enfants Vous leur dites Que nous ne les oublions Pas dans vos prières Mais que nous sommes Nous demeurons toujours ensemble Comme vous avez dit On est tous dans un même bateau Un même bateau Amen papa C'est Jésus-Christ là Amen Amen papa Et au revoir Au revoir A très bientôt Que Dieu vous bénisse Amen Nous saluons notre papa Cosma Amen C'est lui mon parrain Nous gardons toujours Dans l'unité du Saint-Esprit En parlant de parrain Si papa Cosma Et le parrain de papa fidèle Papa fidèle Et mon parrain Au revoir La famille C'est la famille Merci beaucoup papa Merci Merci que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Donc papa et maman Donc vraiment Beaucoup de salutations Et maman Esther C'est votre fils fidèle Que Dieu vous bénisse Amen Amen Merci Salutations A l'église Au Resset de Kinshasa Vos frères et sœurs Papa Cosma Maman Esther Comme a dit Papa fidèle Nous vous saluons tous A très bientôt A très bientôt Je suis un Dieu Et Dieu t'as moi 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 Somba nana motou Et amingi Je suis un Dieu Et bomo nana banganani Et Dieu t'as moi Je suis un Dieu Oui sivis a tembé Nan aно t'as mother Je suis un Dieu Et confessez à nana mitro Nonga y Emelie Je suis un Dieu et amingi Je suis un Dieu C'est pas grave, c'est pas grave